Bonjour, bonjour à tous. Mon nom est Jamie Kinnin et je veux vous donner la bienvenue à ce webinaire. Aujourd'hui, nous lançons le site web contre la pandémie minière et je suis à Ottawa, au Canada. J'aimerais… On a une interprétation simultanée en français et en espagnol et vous pouvez choisir la langue avec le petit globe à gauche en bas. Et si vous écoutez d'autres voix, vous pouvez aussi mettre en mute la voix principale pour que vous ayez moins de bruit. Si vous trouvez l'interprétation en bas avec le petit globe, j'aimerais commencer avec l'introduction du projet. Et tout ceci a commencé avec la pandémie, l'arrivée de la pandémie. Et on a vu tout autour du monde que l'industrie minière et les gouvernements qui aident l'exploitation minière ont utilisé la pandémie et les travailleurs ont été mis en risque. Et ils n'étaient pas classifiés avec du travail essentiel, mais pour le profit monétaire. Et non pas pour les travailleurs et les communautés. Et beaucoup de gens voient l'exposer et on a beaucoup de documentations. Et on a observé tout ce qui se passait. Et en juin de 2020, on a pu publier un aperçu du rapport. Et on a continué notre travail depuis. Les thèmes que nous avons vus dans notre premier rapport sont que les compagnies ignorent les menaces de la pandémie et ont continué à opérer. Et ont mis leurs travailleurs en haut risque d'infection et de mort avec cette approche. Et spécialement, tragiquement, avec les doyens de communautés qui n'ont pas été protégés et qui ont été perdus. Les gouvernements ont fait tout ce qu'ils ont pu pour... Ils ont pris une opportunité pour... En donnant de l'eau et des ressources utilisées pour se cacher derrière tout ceci. Et ils ont... Les gouvernements irrégularisent les lois pour en profiter. Et on pense que ce rapport a fait un effet et qu'on veut changer les choses en faveur des communautés. Et donner du support à ces communautés et une solidarité avec... Avec tout le monde pour... Pour... Pour aider nos situations. Les groupes qui sont dans ces rapports, on a pu avoir du financement pour avoir ce projet global, une coalition pour que ce soit vraiment global et pour continuer à... Pour continuer à avoir de l'argent, le financement. Et si on ne... On ne surveille pas... Les gens... Il faut... Il faut protéger l'égalité et... Les communautés qui... Ceux qui ont des... Ceux qui ont des... Des options illimitées vont continuer à avoir... Des problèmes et avec... Ici, ce projet... Il doit avoir un projet... Il faut... Il faut se protéger... Et avoir un espace... Pour créer des économies... équitables... S'il vous plaît, parlez plus lentement. Pardon. Je vais utiliser... S'il vous plaît, parlez... Je voudrais... Je voudrais introduire Andrew. Andrew. Andrew est... Le... Le directeur exécutif. Et... La promotion et le respect des humains, de... des droits de l'homme il par suit un postdoctorat postgradué il est parti de la coalition anti corruption il travaille plus pour plusieurs organisations andrew s'il vous plaît merci merci jamie merci à ou de dou est-ce que vous venez merci à jamie je suis très content d'être ici avec qui lance ce drapeau global on lance aussi le web le site web avec tous les matériaux pour que tout le monde ait accès avant de discuter avec cette discussion j'aimerais vous quelques petites annonces certaines d'elles ont déjà été mentionnées j'aimerais vous dire que nous allons on aurait on aura dix minutes et on aura 45 minutes de discussion avec les participants après de cinq minutes de discussion ouverte avec le public donc on vous pouvez mettre vos questions de q a box ou dans le chat comme on a déjà mentionné il y a de l'interprétation en français ou en espagnol vous pouvez sélectionner la langue de votre choix s'il vous plaît c'est un événement public notre votre sécurité ne peut pas être on ne peut pas garantir la sécurité absolue la liste des participants n'est pas public si vous voulez commenter à nous à de manière anonyme vous pourrez changer votre nom sur Zoom et à droite en haut et sélectionnez Edit Name. Notre objectif aujourd'hui est d'avoir une conversation avec vous tous, avec nos connexions et en parler des choses que nous avons vues et les réflexions que nous avons dans notre recherche et les choses qui viendront plus tard. On va publier, on publie des rapports, il y a des rapports et des cas plus spécifiques qui seront publiés dans le site Web que nous avons déjà mentionné. Et aussi, il y a des choses, des différences très importantes et des thèmes qui sont joints. les thèmes joints que sont présents dans les rapports, il y a du racisme colonial et du sexisme, des asymétries et des inégalités. ça, c'est un autre problème et les défenseurs de terre sont menacés dans de différentes localités de la militarisation, de la criminalisation et la diminution de l'espace civique. Dans les autres études de cas, la minerie est positionnée comme essentielle et faire une partie de la récupération de la post-pandémie. Il cesse que l'exploitation minière est nécessaire pour la transition verte. L'autre problème dans les différents rapports, c'est que les défenseurs de terre ont continué leur résistance et ils sont en train de se... et ils ont déjà un modèle pour la récupération de l'exploitation minière et COVID. Alors, je vais parler des coordinateurs régionaux qui ont fait avec des différents problèmes de différentes... ce qu'on puisse écouter des coordinateurs régionaux sur ces rapports. Alors, laissez-moi vous introduire les panélistes qui vont nous parler aujourd'hui. On a la coordinatrice Hibis Kassa. La docteure Hibis Kassa est une féministe. elle a passé quatorze ans en train de développer... Elle a eu son doctorat en sociologie à l'université de Johannesburg en 2019. Hibis est passionné sur la cosmologie africaine et les arts et la culture comme partie de l'idée radicale de repenser la souveraineté africaine et l'esprit de détermination propre et le développement de chemins alternatifs. Donnez-lui la bienvenue. On a notre Pacifique Asia-Pacifique coordineur Jebi et le coordinateur national de l'ITM Allianz Atigil Mina. C'est une coalition de plus de cent d'organisations et leur groupe qui s'oppose à la destructivité de l'exploitation minière dans l'infinitif. Il est membre fondateur de plusieurs mouvements sociaux qui travaillent en la justice environnementale et les droits de l'homme en Philippines. En Latin-Amérique, Lénia Oliveira Rojas a commencé de la sociologie à l'Université de Saint-Simon Icochamba depuis 2000. Elle a été une activiste en Bolivie venant en aide dans les mouvements sociaux et particulièrement dans l'eau, le gaz, le coco et d'autres ressources naturelles. Depuis 2005, elle a fait partie de beaucoup plus de mouvements féministes et espaces et dans une perspective de décolonisation. Elle a commencé à travailler avec le centre de démocratie de 2007 jusqu'à 2020. Elles ont fondé Terra Justa où elle est la directeure. Son travail et ses connexions avec des organisations sociales et les alliés des communautés affectées et particulièrement dans la région du sud dans le Pérou. En Europe, en Europe, Meg Chatterton. Chatterton. On écoutera avec elle les perspectives de son côté. Et ensuite, on écoutera aussi de Nord-Amérique. Aidan Glitzis Blackwood. Il fait de la recherche sur l'extractivisme, l'impérialisme, la comptabilité corporata et il est à Montréal, à Montréal, Québec. Il utilise il recherche sur le langage pour promouvoir le secteur minier. Le nationalisme canadien est la manufacture de consentement pour l'impérialisme. On va écouter leurs différents perspectives qui viennent de différentes régions. et nous commençons notre dialogue aujourd'hui. Pour commencer cette conversation, je vous tourne vers mes panélistes. Mesdames et messieurs, je voudrais commencer avec vous avec cette conversation. Écoutez de me parler. J.B. J.B. Si les gens viennent, laissent cet espace et connaissent une seule chose de votre rapport, qu'est-ce qu'ils devraient savoir? Merci pour l'introduction. bienvenue. Et c'est une question très intéressante. S'il y a une chose que je voudrais que l'audience sache avec cette réunion, on a un double punch. La documentation illustre ceci, le double coût, les communautés qui étaient déjà dans une résistance d'extractivisme, d'exploitation minière, de gaz et d'autres d'extractivisme, des projets d'extractivisme qui étaient déjà, qui avaient déjà des problèmes avec leur résistance. Et ensuite, le COVID vient et met plus encore de pression dans leur vie, dans leurs relations. et donc, vous avez des communautés qui sont affectées et qui sont, pour la majorité, ils ont moins de pouvoir et moins d'accès à l'information. Ils doivent se faire face aux difficultés de la pandémie. Et ensuite, aussi, les gouvernements qui sont responsables de donner l'aide pour pouvoir résister et continuer dans la pandémie d'une manière raisonnable, les compagnies utilisent cette crise globale pour donner plus de faveurs au nom du profit. et si on look en Inde, aux Philippines, en Indonésie, en Australie ou en Papoua-Nouvelle-Guinée, là où on a documenté dans le spectrum de plus de 18 mois dans le document, non seulement les cas ont-ils confirmé que les trouvailles de premiers rapports sont correctes, mais ils donnent encore plus d'informations. On peut voir l'origine, je ne sais pas comment la décrire, mais nos gouvernements sont je perds mes mots, mais ils ont fait le travail de l'industrie minière plus facile et ils ont fait du profit, ils ont fait que le profit est plus facile pour l'industrie minière et c'est triste, mais c'est ce qui se passe. Il y a de nouvelles lois qui ont été introduites en faveur de l'exploitation minière. Les lois ont été changées et révisées pour les communautés qui étaient en train de résister et qui ont déjà été très compliquées. Il est encore plus compliqué de résister à l'exploitation minière dans leur zone. je voudrais assurer à notre audience et les autres panélistes, je pense qu'ils le diront aussi, même avec cette réalité triste que nous voyons, la pandémie n'a pas totalement détruit la résistance et les communautés sont en train de chercher leurs droits. L'aide et les communautés, il faut savoir qu'il est nécessaire d'être plus créatif pour trouver de l'aide. Merci. merci pour nous donner cette perspective. Je comprends qu'il y a des expériences très intéressantes des Philippines, mais je respecte la démocratie. vous avez deux minutes et vous devez si on part de cet espace et on peut continuer on voit des panélistes. Merci, s'il vous plaît, vous en mutez avec deux minutes. Qu'est-ce qui est le plus important? Meg, s'il te plaît, qu'est-ce qu'on prend de votre rapport en Europe? Oui, c'est très difficile de prendre une seule chose dans le projet. Il y a beaucoup de problèmes, mais je pense qu'un thème qui a été partout dans le projet, la chose de l'exploitation minière comme quelque chose d'essentiel et bénéficiait. La pandémie a donné beaucoup d'opportunités et les gouvernements d'exploiter la situation pour gagner de l'argent et la pandémie a aidé à limiter la résistance de ces projets et donne au gouvernement et l'industrie du pouvoir pour silencer l'opposition, mais en même temps, les menaces financières et d'arrestation sont grandes. il y a beaucoup d'exemples dans la situation, il y a beaucoup d'exemples de ce type de situation, mais la langue qui est bénéficiaire avec maintenant qu'on le nid le plus qui est fondamental pour de nouvelles technologies, technologies vertes, mais on ne parle pas de l'impact des gens qui vivent là et ils donnent l'exploitation minière comme une solution à la crise économique, mais en fait, ils donnent plus de problèmes de santé et environ mental. C'est très important que tout ceci se passe pendant la pandémie. Ils mettent ces mots délégément, spécialement, et très stratégiquement dans la pandémie pour dire que c'est une aide de la recouverte économique. Merci, Meg. Bonneur, d'avoir donné cette perspective, je vous même avec mon strict, il y a une interprétation et nos collègues doivent absorber ce que nous disons. Merci, Meg. On va continuer. Pardon. Je voudrais demander à voir la perspective des Afriques de Hibis qui a coordiné le rapport régional dans le continent africain. Il y a beaucoup de minéraux en Afrique et il y a beaucoup de choses qui se sont passées pendant la pandémie. Merci, Andrew. Je voudrais faire une petite note ce projet et Bollebo Bonacone a été de loin. Je suis simplement mis ensemble l'analyse. Je pense que c'est la chose plus importante. La région en Afrique, l'intégration à l'économie globale, on est dépendant de l'exportation de matériaux. notre colonisation historiquement. Dans le niveau d'économie est très bas. Il y a donc un scénario avec le COVID. La région a été simplement une récession depuis 1995 pour revenir de cette récession des investissements privés. Dans ce contexte de désespération, les gouvernements vont aux compagnies minières, mais en Tanzanie aussi, il n'y a pas de mesures pour le COVID. Même dans ce contexte, la situation, les compagnies ont été capables d'imposer des restrictions et de sécuriser la réponse et commencer à être plus agressif. les couvre-feu comme résultat, ils ont pu documenter et on ne peut pas donner de la comptabilité, de la responsabilité. En Namibie Kobango, vous avez une situation, l'huile et le gaz sont très stratégiquement utilisés par le gouvernement en relation avec le reste du continent. Le COVID n'était pas tellement haut. Il y a beaucoup d'interprétations de pourquoi ça a été le cas, mais il y a une situation en Namibie, par exemple, il y a beaucoup d'infections en Afrique du Sud aussi, mais ils étaient très désespérés et ils donnent des permis environnementaux pour avoir des scans environnementaux. Il n'y avait pas de consentement. Ils sont enlevés de leur terre ancestrale d'accumulation primitive dans le continent. Dans un contexte de manque d'eau en Uganda, il y avait beaucoup de manque d'eau, mais l'extractivisme et toutes les contradictions ont été encore pires. Ils ont créé des opportunités et même dans un contexte où les gens étaient déjà en train de souffrir avec l'implémentation de certaines. Je pense que c'est un scénario très difficile. Les gens ont leurs propres réponses dans les crises. Il y a des manières de réimaginer leur contrôle où ils ont une disposition. les mini artisanaux ont beaucoup souffert. C'est une des conditions extrêmes qui ont encore plus donné des contradictions de l'extractivisme. Les gens ne sont pas passifs et ils ont continué à renforcer leurs idées. Merci. Merci. La minerie a été considérée comme essentielle dans beaucoup de pays et ceci, ils n'ont pas à merci. Ce sont des problèmes très difficiles, mais merci. Alors, Leni, qui vient de Latine-Amérique et qui nous donne le contexte dans cette région. Merci. Alors, il y a des aspects communs quand on entend j'aimerais bien donner en Latine-Amérique spécifiquement, il est important de savoir dans le contexte de Latine-Amérique. Beaucoup de défenseurs étaient en train de perdre leur vie avant la pandémie. Beaucoup de pays en Latine-Amérique sont les plus dangereuses pour les défenseurs de l'exploitation minière et d'autres. Donc, un aspect très important pour nous, il est très difficile d'être sûr, mais un aspect très important, c'est la résistance et les difficultés des communautés qui ont continuées. Mais même s'il y avait beaucoup de désavantages, même avec plus de difficultés, c'était simplement une bataille plus difficile avec beaucoup plus de crises. Il nous a montré ce qui est le plus essentiel n'est pas l'activité minière spécifiquement avec le modèle destructif du capitalisme, ce qui est le plus essentiel est la défense de territoires, de l'eau et d'un environnement sain. Donc, l'expérience des communautés qui ont été affectées par l'exploitation minière montrent le modèle destructif qui n'a pas en âme de donner la protection avec beaucoup de discrimination et d'impérialisme. Pour nous, c'est le plus important que dans ces aspects très importants, avant qu'il soit trop tard, il faut questionner le modèle extractiviste capitaliste qui nous donne des territoires militarisés et les partis autochtones qui sont niés leurs droits et leurs pouvoirs. Je pense que cette dernière réflexion est basée surtout dans l'aspect que je voudrais montrer plus de notre rapport. Merci, Lénie. Merci de rester dans le temps. Mesdames et messieurs, nous allons qui ont construit le rapport Nord-Amérique. Quelles sont vos idées? Cette chose que les participants doivent entendre. Merci, Andrew. merci qui a déjà commenté. Il y a beaucoup de choses en commun que je pourrais donner en écho ici. Une chose que je donnerais du contexte nord-américain, c'est que la pandémie a donné beaucoup plus de pouvoir aux idées racistes dans les communautés, mais a intensifié ces il y a donné des armes avec la crise des manières des compagnies qui ont pu éviter des consultations obligatoires même si les communautés disent qu'elles ne peuvent pas participer à cause de la pandémie. Les gouvernements évitent les protections environnementales et aident les compagnies dans ce contexte. Il y a eu beaucoup de conséquences sérieuses dans la région, mais aussi une autre chose en commun, la résistance a continué dans des importantes, des manières très importantes, mais le colonialisme, les idées de colonialistes du moment, c'est le plus important. Merci, Aiden. Maintenant, je vais demander à qui va y répondre à la deuxième question. Quelles sont les dynamiques spécifiques de votre région ou alors un pays dans cette région, en Afrique, par exemple, quelle est la dynamique du problème dans votre rapport? N'importe qui peut répondre. Meg? Alors, je pense que spécifiquement en Europe, cette nouvelle idée de la transition verte qui est en train d'être implémentée, il y a beaucoup de gouvernements européens et compagnies européennes qui se présentent comme des leaders dans cette transition verte, mais beaucoup de mots qu'ils utilisent, qu'ils vont aider pour la survie, mais on ne dit pas l'histoire complète et dans cet accord, beaucoup de policiers demandent plus d'exploitation minière, mais on sait que ça ne bénéficie pas la crise et il y a beaucoup de projets qui sont en train de se créer et l'exploitation est en train de se mettre dans une position d'essentialité et les projets d'exploitation minière se mettent dans cette idée que c'est une énergie verte. En Irlande, seulement 12 % de l'or va dans l'industrie et le reste donne pour des bijoux et dans des banques. Alors, cette transition n'est pas vraiment comme ça et ce n'est pas le cas. La compagnie qui opère en Irlande, ils disent que leur or est en train d'utiliser dans les technologies vertes, mais cette compagnie n'a pas pu prouver que leur or allait dans ces technologies. Donc, il y a beaucoup de gens qui avaient déjà vu ce mensonge et beaucoup de gens voyaient déjà l'activité minière de cette manière. Merci Meg. En Europe, c'est vrai, en Europe, maintenant, la révolution verte, comme ils l'appellent, elle est partout dans les journaux ici de la campagne aussi. des carburants dans une économie verte. Leni, si je peux vous donner la parole, quelles sont les dynamiques? Merci, Andrew. Bon, je complimente ce que Nick a dit. Il y a beaucoup d'exemples qui montrent comment les choses ont en Amérique, dans notre cas, pour nous, dans le rapport, on on doit repenser les propositions de transition d'énergie globale et de ne pas reproduire les relations coloniales que nous avons souffert depuis 500 ans. Il y a une grande différence, c'est le même modèle. et c'est pour cela que ce qui est en train de se reproduire dans cette transition d'énergie verte, c'est le même modèle de développement. Il sera pire et continuera de se reproduire. Si l'extractivisme se continue avec une intensité encore plus grande, les pays ne prennent pas de responsabilité dans ce modèle économique et ils veulent nous montrer maintenant qu'il y a des alternatives vertes, mais dans le passé, il n'y a pas de différence. On voit qu'il n'y a pas de différence. Je pense qu'en particulier en latin-amérique, avec neuf pays, pour nous, c'est à voir avec le procès dans ce procès global. On réfléchit à comment le projet a été créé. Il est important de ne pas reproduire des manières de domination de l'extractivisme intellectuel qui ne les gens qui écrivent d'autres régions. C'est pour ça qu'on fait un effort pour créer des conditions pour avoir des organisations dans les territoires. Ce n'était pas facile, mais pour les considérer des acteurs importants, pour leur communiquer ce qui se passe dans nos territoires et voir les demandes et les priorités et dans beaucoup de cas, risquer leur vie. C'est pour ça qu'il est important de réfléchir de l'utilité dans quelle manière ce rapport pour donner de la force. L'extractivisme intellectuel. Ils veulent vous le donner comment il faudrait que vous le voyez et éviter que vous le voyez du côté des communautés de ce modèle extractiviste. Mesdames et Messieurs, maintenant, vous nous avez donné des scénarios. vous avez parlé des difficultés des communautés. Ils demandent les communautés autochtones quels sont les mécanismes qu'ils ont appliqués pour résister de manière forte et à un modèle de recouverte. vous avez dit que les gens résistent, les communautés résistent, mais vous croyez qu'il y a une opportunité de gagner. J'aimerais qu'est-ce qui vous donne une idée qu'ils vont gagner cette bataille. Merci. Les dynamiques aussi m'ont fait penser qu'est-ce qu'il y a au centre dans leur bataille, dans les manières qui résistent. Au centre de ça, désindustrialisation, il n'y a pas de travail formel. il y a l'agriculture aussi. L'agriculture de dire de soutenir eux-mêmes en agriculture. Mais il y a une situation avec les stratégies et l'expansion. Les minières s'expandent dans une expansion, même s'ils laissaient aller des travailleurs. L'impact désastre. la réponse logique est de reconstruire cette dél de retrouver l'exploitation minéraire artisanale. Les femmes cherchaient en Uganda ont cherché d'occuper parce qu'il n'y avait pas de profit et créent de nouvelles opportunités. Les conférences pour créer de la nourriture dans les communautés, les gens jeunes pour penser des mécanismes légaux et répondre et donner de la responsabilité de créer des lettres de proteste et de reconstruire leur vie, de construire des mécanismes pour surveiller. même si le COVID au Mali, il y a un mécanisme, ils sont capables de limiter et ça, c'est un pouvoir sérieux et je pense que ça, c'est un exemple pour aider d'autres communautés et pour penser comment ils font. C'est très difficile, il y a beaucoup de menaces, mais il est important de considérer que pendant le COVID après le rapport, il y a des conflits et l'instabilité. La crise a créé ça. Pour moi, c'est préoccupant. Les groupes terroristes pour accéder aux ressources avec la crise du COVID et le manque d'eau. On a une situation qui est extrêmement instable, mais il y a des groupes qui reconstruisent leur contrôle dans leur région et ça, c'est très important pour nous, pour repenser une communauté qui doit penser différent. Dans une économie autochtone, l'intervention pour matérialiser les activités économiques, c'est économique, ce n'est pas matériel, c'est une culture, c'est la violation qu'ils ont expérimentée, la destruction environnementale et la perte de leur terre ancestrale. Moi, je pense qu'il faut penser dans ces réponses. Merci, Hibist. J'aime le changement. Ceci répond à la question. Par exemple, vous voyez les stratégies résistantes en Afrique et en latine Amérique pendant la pandémie. Hibist nous donne les études. Même les femmes ont dû changer leur tactique pour continuer à résister et survivre. Ce qui se passe. On va maintenant JB. Qu'est-ce qui vous donne des espoirs dans vos études de cas? Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir? Merci. Pour moi, la source d'espoir, les communautés même qui ont été tellement créatives et innovatives dans leurs réponses, cette créativité en Indonésie, de quoi manger, où on cherchait, où on mangeait. Ils ont résisté, on reprend notre terre et on plante notre propre nourriture et ils ont convaincu, ils ont créé un festival au milieu d'une pandémie. Dans les Philippines, les barricades ne sont pas démantelées dans les sites miniers, non résistent. non, ce ne sont pas des barricades. Ceci n'est pas une barrière, c'est des médicaments. Ce ne sont pas des barricades, ce sont des check-ins de on va vous donner de l'alcool pour des zones médicales pour que les miniers ne puissent pas venir. Une dernière chose, une créativité. En Papoua Nouvelle Guinée, les Autochtones, ils ont été fatigués. Les compagnies ne leur donnaient pas. Ils mentent. 28 clans, ils ont déclaré qu'il n'y a pas une zone no-go. Ils ont donné un rituel. Il n'y a pas d'exploitation minière ici. Du gouvernement et cette pandémie, c'est de la misère. On ne veut pas que ce soit plus misérable. Ils ont juste déclaré qu'il n'y a pas d'exploitation minière de 1 000 kilomètres le long de la rivière. La créativité des communautés contre le projet destructif est simplement expliquée. qu'il y a une connexion spéciale avec la terre, l'eau et la forêt. Non. Soyons sérieux et évitons la destruction de nos ressources. C'est là où je trouve de l'espoir. Merci à tous nos panélistes. Maintenant, oui, vous avez donné de l'espoir et de la résistance. Mais vous avez commencé ce procès dans les différentes zones. Où est-ce que vous avez votre motivation de faire partie de cette coalition globale? On lance ce rapport global. Où est-ce qu'on a cette inspiration de faire partie de cette coalition globale? Où est-ce que vous trouvez de l'inspiration? Merci, Andrew. Pour moi, un aspect de faire partie de cette coalition globale pour renforcer la défense territoriale qui a beaucoup de problèmes, il est important de commencer pour pour moi, il est important de commencer avec les demandes qui souffrent les conséquences de ce modèle capitaliste dans leur territoire. Pour moi, basé dans cela, il faut donner du pouvoir au bataille de ces communautés et trouver des espaces globaux pour générer de la pression sur les corporations pour qu'ils assument leurs responsabilités et pour la justice sociale, économique et environnementale qui sont affectées qui ne se passent pas seulement pendant la pandémie, mais partout ceux qui sont en train d'être exploités et les ressources des gens. Ce n'est pas seulement pour dénoncer je pense que j'espère que nos alliés au nord qui feront de la pression une manière dans le comité latino-américain pour j'espère qu'on a plus de temps, mais par exemple pour les corporations qui sont de Suisse et du Canada. Il est important que l'audience dans ces pays-là que font quels sont les impacts pour créer des mécanismes internationaux qui vont les renforcer qu'ils ne changeront pas volontairement pour qu'ils puissent assumer leurs responsabilités dans les territoires globales. Merci pour ces réflexions. Si je pouvais passer à Meg, ton expérience qu'est-ce qui vous fait être partie de cette communauté globale? Est-ce que vous avez des réflexions sur comment faire ce travail global? Comment construire ceci? Comment travailler comme un groupe? contre la crise extractiviste. Merci pour votre question. Je pense qu'il est très important. Il faut travailler comme une coalition globale. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On ne peut pas ignorer les relations entre les régions, les dynamiques, le nord global et le sud global. dynamiques sont très importantes de reconnaître pour l'exploitation minière parce qu'on a des inégalités de région à région et dans les mêmes régions. On peut seulement le réaliser si on travaille ensemble comme coalition globale pour comprendre ce qui se passe partout. Il est très important de donner un espace, une communauté pour que les communautés puissent se connecter. Dans un de mes cas, ils m'ont dit l'importance de savoir ce qui se passait dans d'autres régions qui n'étaient pas seuls et que faisaient les autres pour résister. Il y a une solidarité et de donner de l'information sur ce qui se passe. Ça, c'est la manière de communiquer effectivement. Les communautés ne sont pas seules. Alors, montrer une image globale et maintenir une communication entre les régions. Merci, Meg. Je vois dans le chat, il y a des questions et j'aimerais il y y aura une question et réponse. Très vite, nous on irons. On va continuer Aiden, j'aimerais vous entendre qu'est-ce qui vous donne la motivation de faire partie de cette campagne, mais comment peut-on faire pour que notre coalition soit au courant parce parce que les autres acteurs ne se donnent pas le temps de rester tranquille. Je voudrais dire que je dirais la même chose de Meg et Leni. Les motivations qu'ils ont dit sont centrales dans ce projet. je pense que je parlerai un peu de ça, les conversations sur les choses que nous voulons continuer à faire dans ce procès, la nécessité de documenter les choses qui se passent, mais le commencement et il faut adapter les documents et les données pour les différentes communautés parce que ce projet a été tellement collaboratif et je pense qu'il faut des matériaux futurs qu'on peut continuer à produire ces documentations qui puissent circuler partout. des manières futures de coordonner nos efforts et continuer à donner de l'information de région en région. Les crises qui sont documentées dans les reports sont globales de nature et il y a des spécifications régionales, mais la motivation est plus importante. Comment peut-on avoir du pouvoir collectif du pouvoir collectif et nous aider entre nous pour que tout soit plus fort? Je pense que ce sont mes idées. Merci Eden. Il faut continuer à être ensemble parce qu'on a une information différente et il faut construire ensemble pour ce travail important. J'aimerais me tourner à... Il y a beaucoup de questions et des suggestions qui ont continué à venir. Je ne voudrais pas que ce soient frustrées. Ils essayent de terminer les idées. J'appelle pour demander les questions. Bonjour, Andrew. Merci, Andrew. Whitmore a demandé. Je pense que ce soit pour la dernière discussion. Quelles sont les leçons que nous avons appris et comment on peut demander si votre question a été répondu à votre satisfaction? quelles sont les leçons que nous avons apprises? On a... Vous en avez dit, mais... J'espère que vous m'entendez. il y a de bonnes réponses. J'apprécie les... Mais j'aimerais savoir particulièrement de la recherche de votre travail ensemble. Il y a des leçons. Comment peut-on aider les communautés? Comment fait-on pour aller au stage suivant? Et comment on peut donner une voix à tout ce qui nous est donné? ? Merci pour votre question, Andrew. Pour moi, je pense que l'une des leçons, c'est pour nous tous, que nous avons aussi parlé, c'est de mettre en devant ce qui est le plus important. Les grandes leçons, une des grandes leçons, qu'est-ce qui soutient les vies pendant la pandémie, d'autres crises qui se passent aussi. Alors, une des leçons, qu'est-ce qui peut aider les gens à survivre pendant la pandémie, ce n'était pas ce que les compagnies de minières et les États offraient dans le terme de développement et d'opportunités de travail dans les projets d'exploitation minière. Il convainquait des gens qu'ils avaient de bonnes idées de développement, mais maintenant, je pense que les communautés, la valeur du territoire et de la terre où vous pouvez produire votre nourriture, non pas seulement pendant une crise, mais en général, et ça, c'est devenu plus évident. Pour moi, la chose la plus importante, qu'est-ce qui aide les gens? Ce qui aide les gens, normalement, on demande des droits de l'État et des corporations, mais ce qui nous aide, c'est de prendre soin de l'un de l'autre. Et ceux qui ont des terres et avoir de l'eau non contaminée, ce sont ceux-là qui ont pu répondre de meilleure manière à cette crise. C'est pour ça et c'est très clair que quelque chose d'essentiel, ce n'est pas l'activité minière ou le projet minier, mais ce qui est essentiel dans les communautés et de prendre soin de l'un de l'autre et des pratiques de soins, de souveraineté et d'aider les écosystèmes locaux. Des organisations internationales, pour les organisations internationales qui veulent aider, il faut aider dans ces aspects-là, parce que certains gens ne pouvaient pas aller aux hôpitaux où ils ne connaissaient pas des plantes médicinales et tout ça. C'est très important et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui pouvaient survivre et en même temps, beaucoup de gens sont morts. Alors, je voudrais dire ça comme réflexion. Merci. Merci pour cette réflexion. Une perspective très difficile. Un de mes collègues qui vient de suivre ce débat, j'aimerais demander à JB comment on peut terminer cette section. Merci, JB. Alors, j'ai une recommandation pour continuer. En Asie-Pacifique, dans les cinq pays, le gouvernement, ils mettent de nouvelles lois, changent leurs lois pour bénéficier ou excluent l'industrie minière dans leur régulation pendant la pandémie. Je pense que si c'est vrai pour d'autres pays, alors ceci devrait être exposé. De déclarer de la conspiration, je ne peux pas le décrire d'une autre manière. Nos gouvernements conspirent avec l'industrie pour faire l'industrie plus de profits. Et pendant une crise globale de pandémie, et je pense que ça, c'est un argument très fort. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas l'exploitation minière responsable. Comment peux-tu pratiquer ou croire en exploitation minière responsable quand l'industrie est en train de penser comment convaincre les gouvernements pour changer les lois ou créer des lois ou exclure l'industrie de la régulation pour qu'il y ait beaucoup plus de profits? Moi, je pense que ça, c'est un projet que nous devons utiliser. Merci. Mesdames et messieurs, j'invite Evan Zobara. En Tanzanie, si vous pouvez, deux minutes, donnez-nous vos idées. Merci. Il y aura un peu de bruit. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de volume? Est-ce que vous nous entendez? Vous êtes loin du micro. Vous êtes loin du micro. S'il vous plaît, vous êtes très loin. Merci. Je disais donc, merci pour créer cette... Oui. Ce que je voulais dire, merci pour avoir créé cette réunion. C'est très important de savoir ce qui se passe dans l'industrie. La recherche qui n'a pas été... Qui a été présentée, a présenté. On doit voir l'industrie comme j'ai vu en Tanzanie. Je pense que tous ces résultats, on doit avoir une approche plus concentrée, décider. Est-ce qu'on va voir les violations des droits de l'homme ou regarder... Moi, je pense que... Moi, je pense que... Merci. Merci. Les opinions que vous avez, je pense qu'en Tanzanie, il est très connu que... La minerie, c'est un impact. Et les violations des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, le temps n'est pas notre allié. Sinon, comment on fait pour... Que fait-on quand nos espaces sont pris par les projets miniers? Un autre problème, il y a une étude de cas où les communautés ont pris un chemin légal? Et s'il y a eu des... Ils demandent... Qu'est-ce qui se passe dans... Les tactiques de genre? Il y a beaucoup de choses à dire, mais dans la question du genre, dans le rapport africain, on a regardé à l'évidence empirique, les implications du genre. C'est quelque chose que nous devons travailler encore dans le futur, parce que le travail d'analyse du genre... Le procès doit être repensé, mais ce serait bien d'avoir des réponses dans des réponses. C'est très clair que la reproduction sociale est tombée dans les femmes de l'information. Les femmes sont celles qui protègent les connaissances. Si on pense dans l'impact de la crise, si on voit des fermiers, l'image... C'est celle d'une femme dans les cas d'études spécifiquement. 60 % des femmes sont ceux qui sont en train de faire le travail agriculturel. Et le manque d'eau et l'impact environnemental, elles doivent penser à cela. Et il y a aussi une dimension de migration. Je pense que la dimension de migration... Il est important d'être en mouvement et les formes de migration. Vous avez les femmes sur le front de la crise de COVID et aussi de la crise de la santé. Et donc, en Okabango, l'impact qui... Ce sont les femmes, où est-ce qu'on va trouver de l'eau ? Et quand les gens sont malades, où est-ce qu'on va chercher de l'eau ? Et les femmes sont les dernières à avoir de l'aide parce que ce sont elles qui donnent le plus d'aide. Et ça les met au centre de la crise. Et systématiquement, il faut penser à tout ça. Et il faut montrer l'évidence. Si on va faire une analyse de l'impact de la crise, mais la réponse, c'est centré sur comment on perpétue nos communautés. Comment faire pour qu'il y ait de l'activité pour maintenir nos maisons et protéger notre famille. Légalement, il y a 12 communautés qui ont fait une demande. Je ne suis pas sûre comment ça s'est terminé. Avoir du succès est très difficile de voir, avec l'évidence que nous avons, des gens de Flolu, de la Côte d'Ivoire. On a envoyé aussi une demande pour éviter qu'ils prennent des terres ancestrales. Et l'exploitation minière, la compagnie avait fait une expansion. Mais moi, je pense que ça, c'est l'évidence que l'on a. L'évidence, ça indique, mais le problème plus important, comment peut-on aider les communautés qui sont au front pour leur donner la capacité de prendre les actions qui sont nécessaires ? Et je pense que c'est très nécessaire. Dans le continent africain, ce sera un plus pire avec la crise en Ukraine, qui a créé une situation encore pire. Et créer une transition juste de l'extractivisme vert crée aussi un contexte très difficile. Je pense qu'en Afrique, on est préoccupé. C'est comment utiliser nos propres ressources pour nos objectifs ? Ça, c'est le plus important pour comprendre le contexte africain. La déshumanisation que nous avons souffert. Et il y a très peu pour nous, notre souveraineté sur nos ressources, le débat, comment peut-on donner des extractions soutenables ? Et c'est une conversation très difficile. Mais il faut avoir cette conversation. Et les miniers artisanaux, et ce sont des communautés locales. Pour eux-mêmes, ils utilisent. Oui, ils exportent, mais comment retenir la valeur pour maintenir en balance avec la nature ? Et j'espère que la plateforme puisse créer pour voir cette vision. Merci. Merci. Des exemples de cette période dans le continent africain. Mesdames et messieurs, je voudrais terminer ici. Je vous donnerai, mais je pense qu'avec cette pandémie, dans cette expérience, on apprend, il a accélégré l'asymétrie du pouvoir économique et politique. Et les sexistes impérialistes et colonistes en nature. Et les États et les exploitations minières ont travaillé ensemble. Et ceci continue sans que personne ne le questionne. Et il faut réaliser. Et on réalise que même s'il y a beaucoup de difficultés, les communautés continuent à résister. et les gouvernements se couragent. Et maintenant, je suis à Karamoja, en Uganda, et les défenseurs, ils sont… On continuera de protéger les droits des communautés autochtones qui sont en train d'être dérobées de leurs terres dans le contexte. En pratiquant des soviétés communautaires et de la santé communautaire. C'est une campagne très importante et on va continuer. Il y aura d'autres réunions. Et maintenant, on va créer… Les rapports seront de l'information de la dernière personne. On aura des moments très importants pour planifier pour être visibles pendant cette… Ces matériaux sont dans notre site web. C'est dans cette note-là que je donne la parole à mon collègue pour nous donner comment ce site marche pour qu'on puisse utiliser tous les matériaux dans nos campagnes, dans les espaces différents que nous voulons participer. Aiden, guidez-nous donc avec ce site web. Merci. Je vous donne… Je vous montre mon site. Je mets le lien dans le chat. Je montre le site web. C'est très utile d'avoir une plateforme où on peut avoir tous les matériaux. pour avoir une place là où on peut avoir plus de ressources contre ces batailles. On voit que les rapports sont… Les études de cas sont ici. Et de manière… Dans le futur, pour nous contacter… Pour plus d'autres discussions, on veut écouter vos opinions et continuer la conversation. Et voilà. Brièvement, ça, c'est le site. Et j'espère que ce sera une ressource utile pour les batailles et dans les mois et les années qui suivent. Merci, Aiden. Maintenant, vous pouvez tous utiliser cette ressource pour continuer avec nos batailles. et les communautés doivent continuer à voir dans la bataille. Et avec cette note-là, je vous donne la voix à Jamie et de nous dire au revoir et nous donner les remarques concluées. Jamie. Merci, Andrew, pour le résumé et pour être parti de cet événement. Je veux reconnaître les membres de mon organisation, Mining Watch Canada au Maine-South Africa, Tedra Houston, London Mining Network en Angleterre, aux Philippines, Where I Want aussi en Angleterre, Le Hütten-Wegenwald, Salva de Salva en Allemagne, Yes to Life, Not to Mining, et Gaia Foundation en Angleterre. Et avec cela, merci à tous pour être là. Merci pour votre intérêt et votre attention. Et prendre cette leçon et apprendre et le mettre dans votre travail, dans votre conversation, dans votre organisation. Et on vous invite à rester en communication avec nous. Et en miningwatch.c. On verra dans ce site web périodiquement pour voir ce qui est nouveau. Sur chez nous, sur Twitter, merci aux panélistes et à Andrew. C'est une discussion incroyable avec beaucoup de travail. Et quand vous regardez dans les rapports, il y aura beaucoup d'expérience et il y a beaucoup de sagesse expressée. et de l'espoir pour le futur. Merci. Et ayez un merveilleux reste du jour. Merci. Merci.